de la gouvernance des entreprises, des partenaires publics et privés d'Antigua et Barbuda. L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Edirama, Premier ministre de la République de l'Albanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Merci. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui, nous faisons face une nouvelle fois à une année marquée par des crises complexes, des conflits, alors qu'un monde profondément divisé regarde sans rien faire. Nos perspectives d'un monde plus pacifique, juste, équitable est en péril et l'heure est grave. Il y a de cela quelques jours, nous nous sommes engagés autour du pacte pour l'avenir, un cadre solide assorti de livrables ambitieux et qui pourrait être traduit en action. Par le passé, nous avons pris des engagements aussi importants. Malheureusement, nous n'avons pas toujours honoré ces engagements, pour le dire d'une façon assez diplomatique. Nous avons payé le prix et aujourd'hui, nous avons une autre occasion et sous la pression peut-être de faire la différence et d'arriver à un monde plus pacifique et prospère. Les temps sont extrêmement sombres aujourd'hui. L'Albanie a rejoint ces discussions humblement après la conclusion de sa mission pour la première fois au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Albanie voulait représenter cette communauté d'États qui défendent ces valeurs, ces principes qui sont non négociables et nous espérons très sincèrement que nous aurons été à la hauteur de nombreuses personnes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de tolérance et de confiance. Nous devons tendre une main en signe d'amitié. Ne vous y trompez pas. Par tolérance, je ne dis pas complaisance. La tolérance nous exige de sortir de notre zone de confort, de ne pas seulement tolérer, mais de tolérer avec respect, de façon active, gracieuse. Il ne s'agit pas seulement d'accepter les points de vue des autres, il s'agit plutôt d'échanger constamment et de se heurter à la complexité de nos histoires. La tolérance pour nous, les Albanais, ce n'est pas une reconnaissance passive ou l'acceptation de la diversité des autres. La forme de tolérance, la tolérance entre les musulmans, les chrétiens exprimés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette tolérance vis-à-vis des Juifs qu'on a défendus contre le mal absolu. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis fin à la guerre en ayant plus de personnes juives à la fin de la guerre qu'au début de la guerre. Alors pour cela, il faut travailler avec ceux qui sont différents de nous. Il faut accepter les désaccords avec respect. Il faut continuer à jeter des passerelles afin que nous puissions poursuivre la discussion et renforcer la compréhension et la paix en nous mettant à la place de l'autre. Mais pour cela, nous devons également continuer à nous défier en réfléchissant à la possibilité de nos propres biais et préjugés, en réfléchissant sur l'arbitraire et l'unilatéralisme que nous attribuons aux autres. Et il nous faut également continuer à nous interroger sur notre deux poids, deux mesures morales. C'est avec confiance et humanité que nous sommes devenus un havre de paix pour beaucoup de personnes qui fuyaient la mort après la chute de Kaboul dirigée par les talibans. Ces personnes, nous les avons accueillies. Alors que d'autres pays plus grands, plus riches, des membres de l'Union européenne, des membres de l'OTAN, leur ont tourné le dos. Dans le même esprit, nous avons abrité des milliers d'Iraniens réfugiés dont la vie était en danger dans le camp Liberty en Irak où ils étaient attaqués et tués par des assassins de Téhéran. Nous avons payé le prix fort en les accueillant. Le régime totalitaire de Téhéran a lancé une cyberattaque à grande échelle contre notre pays qui visait à nous mettre à genoux en mettant en paralysie notre infrastructure numérique et nos services publics. Malheureusement, ils ont lamentablement échoué. Nous n'avons pas fléchi et nous ne fléchirons jamais dans notre engagement à accueillir des personnes dans notre pays aussi longtemps que cela sera nécessaire. Pour nous, l'hospitalité n'a pas été et ne sera jamais liée à une position politique par rapport à l'Iran. Nous sommes portés par une conviction humanitaire inscrite dans l'esprit de notre nation. Récemment, nous avons tendu la main à notre frère voisin, l'Italie, qui était en difficulté en raison de la géographie. L'Italie, aujourd'hui, connaît l'un des phénomènes les plus graves de notre époque, c'est l'immigration. Au lieu de parler, seulement nous agissons. Bien sûr, nous n'avons pas la prétention de régler tous les problèmes migratoires en Europe, mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous essayons d'apporter quelque chose de constructif à la table. Nous essayons de jouer notre partition. Cette attitude de solidarité, de coopération, de bon voisinage est la clé de voûte de notre politique régionale dans les Balkans occidentaux, dans notre région. Après plus d'un quart de siècle, les plaies profondes de la désintégration violente de l'ex-Yougoslavie doivent encore être pensées. Toutefois, nous avons vu la paix se reconstruire à travers la vision, la sagesse s'emparer et le courage qui a mené à la création de l'Union européenne. Nous tous qui vivons dans les Balkans occidentaux avons essayé pendant une décennie de nous réunir, de travailler aux défis qui nous lient et pour bâtir un avenir commun. Nous sommes convaincus que nous devons regarder le passé avec les yeux de l'avenir et non l'avenir avec les yeux du passé. Aujourd'hui, les peuples des Balkans sont à un moment historique dans un contexte marqué par des dangers dans l'Europe, dans son ensemble. Je veux parler bien sûr de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela devrait nous rappeler constamment le danger qui nous guette. Les Balkans occidentaux sont dans une bien meilleure position aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a longtemps. Mais nous devons travailler inlassablement et avec patience dans la région et surtout avec nos alliés et nos partenaires pour faire en sorte que nous ne retournions jamais au passé. Que cela soit impossible, mais plus que cela, que cela soit inimaginable. Dans ce contexte, la République sœur du Kosovo est une réalité irreversible qui fait partie des six États du Balkan occidentaux. C'est un pays à qui s'ouvre aujourd'hui la perspective de l'Union européenne et qui fait évidemment partie de la communauté des nations démocratiques. Tout parallèle artificiel fait entre le Kosovo et les zones occupées de l'Ukraine sont une tentative de détourner et de confondre les personnes et l'opinion publique internationale. Toutefois, ils n'arriveront jamais à diluer la vérité qui est la suivante. Le Kosovo est aujourd'hui fait partie intégrante de la réalité internationale. C'est un membre qui aspire à faire partie de la communauté euro-atlantique et il ne doit pas être pris comme otage par des faux prétentions à commencer par le groupe de cinq membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent toujours pas la place qui revient de droit au Kosovo dans le concert des nations et des organisations internationales. Il y a trois ans, la Russie a lancé une agression non provoquée, injustifiée contre l'Ukraine. Nous avons été obligés et nous le faisons encore aujourd'hui de rappeler à la Russie qu'elle doit mettre fin à cette guerre. C'est une guerre que nous n'avons pas choisie, que la communauté des États animés du même esprit n'a pas choisie. C'est une catastrophe qui est le résultat d'un rêve délirant, d'un dirigeant impérialiste. Récompenser l'agresseur qui a annexé des territoires d'un pays souverain en désarmant la victime de l'agression, non seulement ne va pas déboucher sur la paix, mais cela ne fera que renforcer la guerre. Tous ceux qui cherchent à obtenir la paix en arrêtant l'Ukraine au lieu d'arrêter le néo-impérialiste qu'est la Russie se trompent. Une paix qui signerait la défaite de l'Ukraine ne fera que renforcer l'agression et ferait de notre monde un monde régi par la force et non par le droit. Oui, nous aussi nous sommes épris de paix. Nous voulons que la paix règne entre l'Ukraine et la Russie et ce, le plus rapidement possible. Et bien sûr, nous appuyons toute tentative de paix, tout format qui inclurait la Russie autour de la table. mais nous voulons également une paix juste fondée sur la charte de cette organisation des Nations Unies, fondée également sur le droit international et sur les résolutions de cette même Assemblée générale des Nations Unies. Une paix qui ne saurait saper l'Ukraine et ses droits. Plus tôt cette année, à Tirana, notre capitale, nous avons accueilli le deuxième sommet entre l'Ukraine et l'Europe du Sud-Est. Nous avons d'ailleurs accueilli le président Zelensky, qui est un leader, un résistant, qui n'est pas seulement un résistant face à une attaque qui vise son pays, mais c'est quelqu'un qui résiste pour l'existence même de la démocratie et un monde, juste une Europe fondée sur les règles. L'Albanie se tient toujours aux côtés de l'Ukraine et l'appuie. Et elle fera aussi longtemps que cela sera nécessaire pour arriver à une paix juste, durable. Mais il y a une autre guerre qui fait rage en Europe du Sud-Est. L'Albanie reste ferme dans sa position, à savoir que Hamas n'a pas sa place, ni lui, ni ses affiliés. Ils n'ont pas leur place dans le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous reconnaissons le droit des Palestiniens à avoir leur propre pays, à donner naissance à des enfants, à vivre dans la quiétude. Il faut garantir cela à des millions de Palestiniens. Malheureusement, c'est plus facile de le dire que de le faire. Comme il est plus facile de dire aux Juifs de rester dans leur territoire sans remettre en question ce qui, justement, leur nie le droit d'exister. Nous devons restaurer la boussole morale, au Moyen-Orient. Et il faut éviter de normaliser la terreur ou le terrorisme. Une organisation comme le Hamas ne fait pas partie de la paix entre Israël et Palestine. Cela ne ferait que renforcer le fléau de l'antisémitisme. Cela ferait accepter la coexistence. C'est comme faire accepter que les nazis habitent aux côtés des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, il n'est pas trop difficile de prendre fortement position en disant que cette violence et destruction ne peuvent pas être une solution à long terme entre Israël et la Palestine. Il faut y mettre un terme. Nous réaffirmons ici notre appui à une résolution juste et globale du conflit israélo-palestinien fondé sur la solution à deux États. L'Albanie appuie les efforts de la communauté internationale concernant ce conflit, notamment à travers le dialogue et la négociation, qui devrait déboucher sur une solution fondée sur deux États indépendants, vivants en paix et entretenant de bons rapports de voisinage. un État de Palestine qui fonctionnerait, qui serait sûr, en sécurité et qui pourrait poursuivre sa lutte contre le terrorisme sans que des centaines de personnes soient prises comme otages par les bouchers du 7 octobre dernier. L'État de droit est au cœur de l'un des objectifs de développement durable de notre programme 2030, un objectif qui joue un rôle important car c'est un vecteur, un accélérateur du reste des objectifs. Notre objectif, c'est d'arriver à des sociétés inclusives, justes et pacifiques, sans des institutions robustes. L'accès à la justice, le respect des droits de l'homme, le progrès sur les autres objectifs tels que la faim, de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la promotion de la santé, du bien-être, la lutte contre le changement climatique, et bien tous ces objectifs ne seront pas atteints ou seront limités. L'Albanie et la prévivante de la transformation radicale de la bonne gouvernance, nos services publics aujourd'hui, sont passés au sans-papier et la numérisation et l'accès aux services a permis de lutter contre la corruption, l'informel et la défiance vis-à-vis des institutions. Avec sa réforme sans précédent du système de la justice, l'Albanie a investi considérablement au cours des dernières années pour réaliser l'objectif 16 du programme de développement durable à l'horizon 2030, ce qui est essentiel pour arriver à un avenir viable, progrès social, la prospérité économique, la durabilité environnementale et la justice. Mais pour les pays en développement, la lutte pour des institutions justes et la bonne gouvernance ne peut pas être emportée en une année par quelques réformes. Cela n'est même pas possible pendant une décennie. Bien au contraire, c'est un effort de tous les instants visant à transformer les générations. Il s'agit de fournir un accès aux citoyens à tous les niveaux, à toutes les instances du gouvernement. Nous sommes déterminés à jouer notre rôle et à collaborer avec la communauté internationale pour assurer la réalisation du programme 2030 de l'Albanie. Nous devons faire fond sur le travail en cours. Au cours de notre mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité, nous avons et nous continuerons de travailler avec les pays animés du même esprit pour améliorer la gouvernance et l'efficacité institutionnelle des Nations Unies. Nous allons ouvrir également à l'amélioration du multilatéralisme et du respect des droits humains. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme, nous sommes déterminés à faire respecter les droits humains, la dignité pour vivre dans un monde où toutes les personnes réalisent leur plein potentiel et vivent en dignité et respect. Une fille de l'Albanie, la Sainte Mère Thérésa, a dit un jour, « Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. » On nous saurait mieux l'exprimer en rapport avec notre objectif, à savoir travailler ensemble qui est au cœur du multilatéralisme. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée, je voudrais remercier le président de la République de l'Albanie. L'Assemblée va à présent entendre une allocution.